Mesure de l'intensité de pesanteur Pour faire cette expérience, vous aurez besoin d'une règle, d'une bille, d'un crayon ou un stylo, de l'application FIFOX installée sur votre smartphone, l'expérience chronomètre sonore, et enfin d'une table suffisamment haute pour faire chuter la bille. L'expérience consiste à mesurer la durée de chute de la bille grâce au chronomètre déclenché par le capteur sonore. Lorsqu'on tape horizontalement sur la règle, on peut considérer que la bille tombe verticalement sans vitesse initiale. Le premier son détecté correspond au départ de la chute. Le deuxième son détecté doit être l'arrivée de la bille sur le sol. Connaissant la hauteur de la chute et sa durée, on peut trouver l'intensité de pesanteur grâce à cette relation. Pourquoi ne trouve-t-on pas systématiquement le même résultat ? Les variations aléatoires peuvent s'expliquer par les incertitudes de mesure. Les résultats aberrants peuvent par contre s'expliquer par un problème de déclenchement au niveau du chronomètre. Soit à cause d'un déclenchement extérieur à l'expérience, il faut dans ces cas-là choisir un seuil plus élevé que le bruit ambiant, ou alors le délai minimum n'est pas adapté. Il faut l'augmenter si le son de déclenchement est trop long. Mais le délai minimum doit être toujours inférieur à la durée de chute à mesurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !